La nouvelle lune Coucou mes petits chéris, petit rappel, comme d'habitude, nous allons entrer dans la nouvelle lune qui se trouve le 1er février à 6h46, donc demain matin. Une nouvelle lune, là, pour se construire, je dirais, c'est un renouveau, là, en même temps, c'est normal, le jour augmente, on célèbre les sorcières, entre guillemets, célèbre, je sais plus exactement le nom, mais enfin, la graine qui va regermer, la lumière qui va revenir, tout ça, donc éventuellement, pour les huts, ceux qui plantent, ben voilà, il va y avoir, c'est le commencement des semis. En général, c'est ce qu'on célèbre. Alors, sinon, ben voilà, je vais, moi, mettre demain, demain matin, une autre lampe, un autre photophore. J'en avais fait deux, un pour vous montrer, puis un autre, là, que je vous ferai une photo. Celui que j'ai refait, il est à base de sauge, de, rien que des plantes de protection. Donc, je vais leur dire merci, mais en même temps, de me protéger. Voilà, sinon, ben, n'oubliez pas votre chèque d'abondance, hein. Ben, voilà, sinon, j'ai rien de spécial. Alors, donc, évidemment, tirage. Tirage avec, à choix, avec du sable, du sable orange, du sable blanc, et du sable vert. Voilà, donc, vous avez le choix sur ces trois tas. Vous, vous prenez le temps, vous mettez pause, vous, voilà. Je ne sais encore pas faire le minutage et tout ça. Peut-être qu'un jour, j'apprendrai. J'ai tellement de choses à apprendre. Voilà, c'est parti. On va, sur le tas d'orange, Là, on va demander ce qui peut vous arriver sur les 15 jours de Nouvelle Lune, là. De la méthode. Donc, on vous demande de bien vous organiser, d'avoir de la méthode, que rien ne va arriver spontanément. Il va falloir vous poser et puis... Donc, là, on vous demande de travailler, d'être rigoureux, quoi. C'est ce que j'entends, là. Et, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'intuition, l'action ? Ah, vous allez prendre la bonne décision. Ben, voilà. Vous allez avoir beaucoup de méthodes. Travailler avec comme il faut. Et vous aurez pris, donc, du coup, la bonne décision. C'est le bon choix. Vous pouvez y aller. Je vous verrai bien dans la communication. Je vois des effluves qui montent. Avec du monde autour, vous êtes soutenus. Vous avez fait le bon choix, dans tous les cas. Bravo. Qu'est-ce que vous disent votre ange gardien ? L'intuition. Eh ben, voilà. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà. Il faut n'ayez peur de rien. Ne mettez pas ça dans votre tête. à ruminer rien. C'est, voilà, vous avez la bonne méthode, la bonne décision et vous avez le bon chemin. Vos anges vous y emmènent. Félicitations. Et je vous dis à tout bientôt. Pour ceux qui ont choisi le sable blanc, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle lune ? Ah, vous allez avoir un soutien extérieur. On va vous épauler. Alors, j'entends que ça peut être autant amical, familial qu'au travail. C'est pas... Il n'y a pas que le travail. Là, on va vous soutenir. Ça va vous faire du bien. Qu'est-ce que vous dit l'intuition ? Ajoutez un brin de folie. Alors, laissez-vous aller. Lâchez prise. Le mot que personne n'aime. Le lâchez prise. Lâchez prise. Et ajoutez un petit brin de folie dans votre vie. Mettez de la musique. Dansez. Chantez. Invitez des personnes que vous n'avez pas l'habitude. Vous êtes en pleine transformation. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, ça fait un papillon. C'est la transformation. Donc, c'est super. Vous êtes soutenus. Un petit brin de folie pour s'amuser, pour alléger tout ça. Vous êtes en pleine transformation. Que disent les anges ? Ah, ils vous disent une petite prière. Chers anges gardiens, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Waouh ! Ben, voilà, le soutien, il est là. Ouais, c'est trop beau. Voilà, vous allez forcément, si vous entendez la prière, vous pouvez la noter. Je crois que ça serait bien que vous la fassiez et vous allez atteindre vos objectifs. Parce que là, je n'en vois pas qu'un, j'en vois plusieurs. c'est beau. Et, que dit-on à ceux qui ont choisi le sable vert pour cette nouvelle lune ? La construction. Yes ! Eh ben, voilà, c'est pareil, j'entends la construction au travail, mais j'entends surtout la construction de la vie amoureuse, de la vie, des rapports amicaux, des... familiales. Je vois presque même une reconstruction, j'entends. Qu'est-ce que vous allez construire ? Élargissez votre spectre. Votre chemin, élargissez votre chemin. Vous allez construire, ben, justement, ce chemin pour aller vers un meilleur avenir là-bas. C'est ce que il me semblait, je sentais que ce n'était pas que pour le travail. Votre... votre vie spirituelle aussi. Élargissez votre... vos pensées. Faites une... une méditation. là, je sens qu'il faut vraiment que vous avanciez, quoi. Vous allez construire votre pont pour aller ailleurs, pour construire quelque chose de mieux de l'autre côté. Le soleil vous attend là-bas. Allez, confiance. Qu'est-ce que disent les anges ? C'est une prière aussi. Chers anges gardiens, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Ne soyez pas trop psychorigides. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est autre chose, mais c'est bien à vivre. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. Il faut se faire confiance. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Se reconnecter au tout. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité, que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Voilà, le grand tout. vous êtes soutenus pour passer ce pont-là que vous êtes en train de construire. Ne soyez pas tant dans de... Faites preuve d'un peu de souplesse. Il peut y avoir plusieurs vérités, je pense. Il n'y a pas forcément une vérité. donc ne vous braquez pas avec vos pensées trop limitantes. Et faites confiance à la vie. On est là sur Terre pour faire des expériences terrestres. d'après ce qu'on nous dit, il ne nous en envoie pas plus qu'on ne peut en supporter. Donc, ce qui n'allait pas hier, ça va aller demain. La lumière éternelle qui émane de mon âme, oui, il faut la garder cette lumière. Il faut la faire briller. Je vous souhaite tout plein d'amour, tout plein de belles constructions, reconstructions. Eh bien, voilà, mes petits chéris. Encore une petite guidance. J'espère qu'elle va vous plaire. Vous pourrez me mettre des petits commentaires selon si ça vous a parlé ou pas. Allez, je vous aime très fort et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada